Avec la Bourse Fernand Séguin 2018, qui récompense des jeunes journalistes qui s'intéressent à la vulgarisation scientifique, je me suis rendu en France en mai, en mai dernier, pour un stage au Journal de le Monde. Puis ça a été avec le soutien du Consulat de France à Québec. Et là-bas, j'ai fait un stage dans l'équipe du Cahier des sciences et de la médecine, qui était vraiment très intéressant pour moi, qui a été très formateur. C'est un cahier qui est publié dans le journal A chaque semaine. Donc, j'ai écrit pour eux. Puis j'ai aussi écrit pour la rubrique Planète, qui s'intéresse davantage à l'environnement et à la santé publique. Je dirais que ce que la France m'a apporté dans ce cas-ci, c'est surtout l'occasion de participer, de me joindre à une équipe qui est vraiment d'un calibre exceptionnel, qui est certainement une des meilleures équipes au monde en termes de vulgarisation scientifique. Puis on ne retrouve pas ça nécessairement partout. C'est vraiment dans un endroit comme Paris, dans le Journal de le Monde, qu'on peut retrouver ça. Puis ça a été exceptionnel. Puis aussi, ce que ça m'a apporté d'aller là-bas, c'est de découvrir Paris. En fait, j'y étais déjà allé auparavant, mais c'est fantastique de vivre là-bas, parce que ce n'est pas la même expérience que d'y aller comme touriste. Oui, c'est une expérience qui m'a aidé à me développer comme journaliste, à apprendre, qui s'inscrivait dans le cadre de la bourse Fernand Séguin, où j'ai réalisé plusieurs stages ici au Québec. À chaque stage, j'apprenais un peu plus. Puis celui-là, c'était le dernier, donc ça a été l'occasion de mettre en pratique tout ce que j'avais appris. Puis aussi, ce que j'ai réalisé en revenant ici au Québec, par la suite, c'est que c'est aussi très bon, disons, pour le CV. Donc, les gens sont quand même intéressés à ça, parce qu'au début, je me disais, « Ah, mais en France, ce n'est pas le même milieu. Peut-être que ça n'intéressera pas les gens ici, étant donné que moi, je comptais faire la carrière au Québec. Mais malgré tout, ça a été très utile, je crois. Puis ça va continuer de l'aider. » Suite à mon stage là-bas, j'ai eu certaines ouvertures pour continuer de collaborer avec le journal. Puis moi aussi, ça m'intéresse de mon côté. Donc, j'espère qu'on va arriver à mettre ça en place. Je suis en train de réfléchir à des sujets, des choses qui se passent au Québec, mais qui peuvent intéresser le public français. Puis au contraire, d'autres choses aussi. En fait, d'être au Québec, au Canada, puis tout près du nord-est américain, ça me permet de couvrir aussi un assez grand territoire. Puis si je veux à des sujets scientifiques intéressants, je peux les couvrir pour le journal Le Monde. Donc, ce qui est très intéressant, autant pour eux que pour moi, je crois. Ce que je donnerais comme conseil à un Québécois qui voudrait aller en France, c'est de trouver une manière d'y aller, de vivre là-bas. Pas seulement d'y aller comme touriste, mais bien de vivre là-bas. Puis il y a plusieurs bourses, il y a plusieurs stages, il y a plein de façons de le faire, surtout pour les plus jeunes. Mais notamment la bourse Fernand Séguin, qui cette année encore va permettre aux lauréats d'aller en France. Donc, je pense qu'il faut prendre ces occasions-là. Puis j'invite tous les Québécois à tenter leur chance.